Que des tubes ce soir, des vieux tubes, des jeunes tubes, des tubes en or, des tubes en argent, des tubes en inoxydable et des tubes en bois, quelques-uns. Pour le prix d'un billet, messieurs, dames, vous avez droit à 40 années de vie. Je ne suis plus seul. J'ai travaillé avec quatre musiciens. Ce n'est pas le même spectacle très intime, le spectacle seul sur scène avec un piano. C'est un spectacle où il y a un rapport quand même très direct et très chaud, très intime avec le public. Le spectacle reste quand même assez intime parce que c'est quand même moi, on se regarde les yeux dans les yeux. Mais c'est un spectacle plus volumineux parce que je me suis trouvé des bons musiciens et puis on s'éclate. On a beaucoup de plaisir et j'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup de bonheur à refaire du bruit. J'ai longtemps dans ma vie fait beaucoup de bruit sur scène. Après, je m'étais calmé un petit peu et puis maintenant, je me suis trouvé des jeunes qui jouent bien. Et puis, je retrouve beaucoup de plaisir à refaire toutes ces chansons-là avec des jeunes musiciens et puis on se défonce. Ça fait à peu près une année que nous tournons. Oui, nous avons tourné beaucoup au Québec, nous avons tourné un peu dans les pays de l'Est et puis nous continuons au Québec et cette année en France. C'est certain que les gens connaissent moins mon matériel en France qu'au Québec parce que la radio ne m'a pas joué autant qu'au Québec. Quand je dis au début du spectacle en français, au Québec ce soir, messieurs, dames, que des tubes parce qu'effectivement, ils connaissent toutes ces chansons-là. C'est des chansons qui ont beaucoup, beaucoup joué à la radio. Ici, c'est certain que vous en connaîtrez moins, mais quand même, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps reconnaîtront la plupart de ces chansons. Et en plus, j'ai fait la petite fleur à savoir, j'ai chanté deux chansons de Notre-Dame de Paris qui quand même a été assez important dans ma vie. C'est pas que j'ai pas de plaisir à chanter les chansons Notre-Dame de Paris parce que ça a été... C'est quand même une époque très importante pour moi et puis j'ai vécu quelque chose de très intense avec une équipe merveilleuse, c'est-à-dire Gao, Patrick, Hélène, Julie et tous les autres. Et pour moi, ces chansons-là seront toujours associées à ces chanteurs. Ça s'avère des moments quand même assez intenses dans le spectacle. Donc, j'ai ramassé quand même un spectacle qui est pas mal du tout, je pense. J'ai beaucoup de plaisir à le faire et je crois que les gens à le recevoir, si je m'en fie aux réactions que j'ai tous les soins. Sous-titrage ST' 501